Hello, ici Lady Madness, bienvenue dans les tutos pour les Sims 4. Dans cet épisode, on va apprendre à utiliser la galerie qu'on appelle aussi la bibliothèque. On va apprendre à sauvegarder du contenu personnel, à le partager avec les autres joueurs et à télécharger du contenu des joueurs du monde entier. Tout ceci et bien plus encore, c'est juste après ça. Alors, nous voici revenus sur la page d'accueil de notre jeu. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, toute cette interface est expliquée dedans. N'hésitez pas à aller les voir et accessoirement de vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties vidéo. Partons sur la galerie. On avait vu la dernière fois, la galerie se trouve en bas à ce niveau. Ouvrons cette petite merveille. Nous voici sur la page d'accueil de la galerie. Comme vous pouvez le voir, en bas, il y a des informations diverses qui défilent. Je vous laisserai les regarder tout à votre reste tranquillement. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Ce sont des informations sur ce qu'il se passe dans la communauté. Car ça, c'est l'interface de la communauté des Sims. Les Sims 4, c'est un jeu où on joue solo. En revanche, on peut partager des fichiers, des idées avec d'autres gens du monde entier. Et c'est ici que tout se passe. Dans cette interface, outre les informations qui se trouvent en bas, nous avons sur la droite toute une liste d'informations. Nous avons en haut des onglets. Ce sont des pages. L'onglet qui est en vert, c'est l'onglet qui est actif. C'est celui sur lequel vous vous trouvez. Là, en l'occurrence, on se trouve sur les actualités. Donc, évidemment, comme on l'a vu, bas en bas, ce sont des actualités. Et sur le côté, ce sont des actualités de vous-même. Si vous avez enregistré des choses, partagé des constructions, famille, etc. Et ce que vos amis ont pu faire de leur côté aussi. Leur partage, leurs favoris. On peut voir en haut, sur la droite, le fait que j'ai téléchargé une pièce. En l'occurrence, c'est un mur avec des tableaux. Ici, on voit que c'est une personne que je suis qui a partagé quelque chose. Une autre créatrice qui a aussi téléchargé un endroit somme toute somptueux, etc. Et vous pouvez descendre, descendre, descendre. Et vous verrez que vous avez des amis que vous suivez. Vous avez Maxis qui régulièrement met des favoris dans sa galerie. Et donc, le partage avec le monde entier. Ce qui fait que ça nous permet de découvrir des créateurs ou des joueurs que l'on ne connaît pas encore. Donc voilà, toutes ces informations-là, vous y avez accès à partir du moment où vous ouvrez votre bibliothèque. Donc sur l'onglet en haut, légèrement sur la gauche des actualités, nous avons l'onglet galerie. Cet onglet, en fait, on va l'ouvrir et là, c'est trop la fête. Là, vous avez l'intégralité des créations qui sont partagées par les joueurs du monde entier. Vous n'aurez jamais assez d'une vie pour tous la regarder. Et vous allez me dire, bah oui, c'est bien beau, mais on fait comment pour trouver un truc sympa ? Ou on fait comment pour trouver un machin ? Ne bougez pas. On va déjà commencer par le tri qui se trouve sur la gauche, ici. Donc en fait, on a la possibilité de trier tous les contenus. Alors on peut les trier par ceux qui sont sélectionnés par Maxis et par ceux que moi je suis. Par exemple, si je clique sur Suivi, je vais tomber sur les créations de tous les gens que je suis en sachant que la dernière création postée est la première création que je vais voir. Donc on voit en fait le partage des gens que je suis. Et donc je peux, moi, juste en cliquant sur Suivi sur la gauche, n'avoir que les gens que je suis. Et puis je peux aussi mettre que ce qui a été sélectionné par Maxis. Du coup, moi, je vais mettre tous, n'est-ce pas ? Ça, on profite un peu. Et puis on peut choisir les catégories. On peut choisir, si on veut que ce soit uniquement des foyers, donc uniquement des Sims. On a tous les Sims, même des fantômes. Vous voyez, des fantômes animaux. Et ensuite, on peut trier par taille, on peut trier par pack, etc., etc. Il y a toute une liste de sous-catégories dans les catégories pour pouvoir trier correctement et vraiment accéder à ce que l'on peut rechercher. Il y a aussi une autre manière qui est plus concise, plus simple presque, pour trouver ce que l'on cherche. Donc cette autre manière se trouve au-dessus des vignettes, ici, en dessous des onglets. On a un petit menu déroulant où on voit nom de l'élément. Et si on clique dessus, on a nom de l'élément, hashtag, ID du compte EA. Ça, c'est pour une recherche un petit peu plus claire. Donc, pour exemple, voilà, vous voyez qu'à l'endroit où j'ai positionné ma souris, qui est énorme, c'est normal, c'est pour les tutos, c'est beaucoup plus simple de voir la souris toute grosse que de voir une petite souris, on ne voit pas toujours très très bien. Donc, lorsqu'on se trouve dans la barre de recherche, on voit qu'il y a un petit crayon qui apparaît en dessous de la souris. Ça signifie qu'on peut écrire. Donc là, je vais cliquer. J'ai mon petit curseur qui clignote, je peux écrire. Et là, je vais rechercher une boulangerie. On va chercher une boulangerie. Oui, tout à fait. On fait entrer. On clique sur la loupe. On attend que ça charge, forcément, il faut qu'il trouve. Donc voilà, on a toutes les boulangeries qui ont été faites par des créateurs qu'on ne connaît pas, qu'on ne suit pas spécialement, etc. Et il y en a un sacré paquet. J'avoue, parce que oui, on peut avoir une boulangerie. Ça, ce sont des choses que l'on verra au fil des tutoriels sur cette chaîne. Donc voilà, on a des boulangeries, on a des pièces, etc. D'une autre manière, si je reclique en haut, au-dessus des vignettes, sur le menu déroulant, on a les hashtags. Alors les hashtags, tout le monde connaît, tous ceux qui ont un peu les réseaux sociaux. Pour exemple, si vous décidez de faire une famille et cette famille, vous allez stipuler, préciser que ce ne sont que des garçons qui sont bruns, qui sont scientifiques. Et à chaque fois, vous allez mettre un hashtag. Hashtag scientifique, hashtag bonheur de la vie, hashtag péter du casque si ça vous fait plaisir. Bref, on va faire un essai tout simple. Quand on fait une recherche avec le hashtag ici, dans la bibliothèque, nous n'avons pas besoin de retaper le hashtag. On tape juste le nom. Donc par exemple, on va mettre, qu'est-ce qu'on voudrait mettre ? Une boulangerie, mais qui fait du pain. Donc on va juste taper pain, voilà. Et du coup, vous allez voir que dans la recherche, vous avez plusieurs choix de hashtag. On va juste cliquer pain, on ne va pas chercher midi à 14h. Mais vous pouvez vous promener dans les hashtags, dans les recherches libres à vous. Et voilà, de la même manière, avec l'ID du compte EA. Alors ça veut dire quoi ? C'est très simple en fait. ID, donc ID, c'est simplement l'identifiant de l'utilisateur. Par exemple, c'est Lady Madness. Du compte EA, c'est du compte Electronic Arts. Donc c'est l'utilisateur sur Electronic Arts. Pour exemple, on va rechercher Lady Madness. Voilà, j'y suis, tout va bien, j'existe, ça fait plaisir. Et donc, on clique, on fait entrer, on attend tranquillement que cela charge. Et vous pouvez là, profiter de tout ce que j'ai partagé dans ma galerie. Mais voilà, on a des personnages, on a une serre, on a un pooling, il y a 10 000 choses, on a une superbe salle de bain, on a des créations diverses et variées. Ça, ce ne sont que mes créations personnelles. Vous n'avez pas accès à ma bibliothèque dans laquelle j'ai pu télécharger des créations des autres personnes, des autres joueurs. Par contre, vous avez accès à tout ce que moi j'ai fait et partagé via ma galerie. Et si demain, je décide de ne plus partager ceci, ceci n'apparaîtra plus, évidemment. Alors là, si vous voulez revenir à votre recherche d'origine, la galerie avec toutes les créations, il suffit de cliquer sur la croix où c'est réinitialisé, donc qu'on remet à zéro là où on en était. Et voilà, donc on arrive sur les dernières créations qui ont été partagées. Il faut savoir que la casse n'est pas prise en compte dans la recherche. Pour ceux qui ne savent pas, la casse, ce sont les majuscules et les minuscules des lettres. C'est ça qu'on appelle la casse. Dans mon cas, par exemple, Lady Madness, ça s'écrit L majuscule, A, D, Y, M majuscule. Les gens n'y pensent pas systématiquement, ça paraît logique. Donc là, si par exemple, je fais une recherche avec mon nom, mais sans l'écrire correctement, on va faire A, D, N, E, S, S. Voilà, parce qu'on ne va pas mettre trois S. En fait, on verra qu'il y a des deux S avec majuscules. Et donc, moi, je vais prendre celui-là, parce que c'est celui-là qui me concerne. Mais voyez, je n'ai pas eu besoin de mettre les majuscules. Si je fais Lady, je vais avoir tous les Lady, même celles avec des majuscules. Là, je n'ai... Vous voyez, Lady Madness. Je n'en ai pas mis de majuscules. Mon nom, qui est mon identifiant, en fait, arrive avec les majuscules. J'ai juste à cliquer dessus. Ça fonctionne, évidemment, pour absolument tout le monde. C'est logique. Par contre, si vous vous trompez, s'il y a des chiffres, ou vous trompez d'un chiffre, ou vous trompez d'orthographe, là, ça va être plus compliqué de rechercher quoi que ce soit. On va finir de regarder les onglets, et ensuite, on va aller un tout petit peu plus au cœur de la galerie pour encore mieux la comprendre. Donc, nous avons vu les actualités. Ici, vous allez avoir un onglet avec votre pseudo. Ça, c'est votre bibliothèque que vous partagez avec les autres. Donc, ce sont vos créations et les choses que vous partagez avec les autres. Sur cet onglet, vous allez évidemment trouver en haut à gauche votre photo, votre pseudo, votre biographie, si vous en avez écrite une. Ça peut être, comme moi, une petite phrase pour les gens qui arrivent sur votre galerie. Vous pouvez aussi, comme d'habitude, ne rien mettre. Ceux-là, vous regardent. Ensuite, à côté, nous avons un petit onglet Amis. Donc, on va cliquer sur Amis. Et là, on a les personnes que nous suivons. Par exemple, je suis ces trois personnes-là pour le moment. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir accéder à leur propre galerie, évidemment. Ensuite, vous avez ma bibliothèque. Donc, c'est votre bibliothèque à vous. Vous avez vos créations et vous avez les créations que vous avez téléchargées. Dans cette bibliothèque, comme vous voyez, c'est la même chose qu'au niveau de la galerie. Vous avez sur la gauche les catégories et sous-catégories qui vont vous permettre de trier votre recherche. Et en haut, au-dessus des vignettes, vous avez de la même manière que dans la galerie, la recherche avec le nom de l'élément, le hashtag et l'ID de l'IA. Voilà, nous avons fait le tour des onglets de la galerie. Maintenant, on va aller voir les créations en elles-mêmes. On va déjà regarder le visuel d'ensemble des vignettes. Vous avez plusieurs informations. Vous avez le nom du créateur. Ici, vous avez le choix de suivre ou de ne pas suivre cet utilisateur. En dessous, vous avez un petit drapeau vert. Ce petit drapeau vert signifie que cet objet a été conçu avec des objets que vous n'avez pas. Ça peut être des contenus téléchargés, des contenus exclusifs, des packs additionnels, des modes. Donc, des choses venues d'autres créateurs qui peuvent être intégrés au jeu. On y reviendra à un moment donné, rassurez-vous, dans une autre vidéo. Si vous avez ce petit signe vert en haut d'une création, c'est que si vous la téléchargez, lorsque vous le poserez sur votre terrain, vous allez perdre tous les objets que vous n'avez pas en votre possession. En dehors de ça, en dessous, il y a le nom de la création. La possibilité de le mettre dans ses favoris et la possibilité de le télécharger directement dans sa galerie. On va aller voir à quoi ressemble cette pièce et pourquoi j'ai ce petit signe vert qui est là. Alors, je clique dessus. Donc, effectivement, on a, comme on l'a vu sur la vignette, le nom de la pièce. Sur la droite, les commentaires. Ici, le nombre de fois où ça a été téléchargé et le nombre de fois où ça a été mis en favoris. En dessous, nous allons avoir les informations de cette pièce. Dans ces informations, on a les packs qui ont été utilisés. Alors, dans mon cas, effectivement, il y a le signe vert parce que le jeu a détecté les packs que j'avais. Ces packs sont sur fond blanc. Si vous avez des packs que vous n'avez pas, il va être sur fond bleu. C'est exactement ce qui se passe. Je n'ai pas à la fac, c'est le fond bleu. Eh bien, voilà pourquoi est-ce que j'ai un signe vert en haut. C'est que tous les objets, papier peint, décoration et que sais-je encore, qui sont relatifs à la fac vont disparaître. Autre information qu'on va trouver, on va trouver le créateur, la date de conception. Le type de la pièce, là en l'occurrence, il n'y a pas de feinte, c'est une chambre. La valeur et une description. Ensuite, un tout petit peu à droite, on trouve la taille en octet. Ensuite, la taille de 5 carreaux sur 5 carreaux. Ça veut dire que si vous placez cette pièce, il faut que vous la placiez à un endroit où vous avez la place de 5 carreaux d'un côté et de 5 carreaux de l'autre. Donc, ce sont des informations qui ont leur importance, on ne va pas se mentir. Ensuite, en dessous, on a le téléchargement. C'est là où vous allez pouvoir le sauvegarder dans votre propre galerie. Donc, si par exemple, moi, je clique dessus, il se sauvegarde dans ma bibliothèque. Et là, si je vais dans ma bibliothèque, on voit que la pièce est ici. Je clique dessus et j'ai effectivement la pièce. Vous voyez, comme je l'ai téléchargé, il y a un 1 dans le téléchargement. Pour ma part, je vais l'enlever de ma bibliothèque. Donc, pour l'enlever de la bibliothèque, il suffit d'appuyer sur la poubelle. Et le jeu vous demandera si vous voulez vraiment effacer, parce que c'est irréversible, évidemment. Donc, vous voyez, il a disparu de ma bibliothèque. Je vais retourner sur ma vignette. Et on va voir à côté du téléchargement que l'on peut le mettre dans les favoris. Vous voyez, le petit favori, il est vert. Du coup, pour retrouver ses favoris, il suffit de cliquer sur l'onglet de votre galerie. Et vous allez voir sur la gauche, dans le tri, vous cliquez sur mes favoris. Et vous voyez, les favoris apparaissent. Et voilà la pièce que l'on a mis dans nos favoris, il y a une seconde. Et oui, il y avait tant à dire sur la bibliothèque que j'ai dû faire une seconde partie. Pour ne pas la louper, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche et les notifications, parce que de toute façon, d'autres vidéos vont arriver. Lâchez un pouce up, ça fait toujours ultra plaisir. Et surtout, exprimez-vous, donnez votre avis. Cette chaîne, c'est aussi la vôtre. A bientôt et prenez soin de vous.